Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de votre fidélité et bienvenue à notre rendez-vous santé du jeudi. Nous avons consacré de nombreuses émissions à l'alimentation santé, aux difficultés, aux échecs, 95% des cas à long terme, voire aux dangers des régimes amégrissants restrictifs sur le long terme. Dans un ouvrage réfléchi et extrêmement pratique qui vient de paraître aux éditions Marabout, « Je n'arrive pas à maigrir, les 7 piliers pour reprogrammer votre cerveau sont notrices, Sophie de Rame, ingénieure agronome, diététicienne nutritionniste franco-brésilienne, titulaire d'un doctorat d'endocrinologie à la faculté de médecine de l'université de Sao Paulo, spécialiste de l'obésité et de la génétique, chercheuse en neurosciences, nous présente la méthode originale des 7 piliers qu'elle a mise au point et affinée depuis des années. De passage à Paris, pour la sortie de son livre, elle nous rend visite cet après-midi. Madame de Rame, bonjour ! Oui, bonjour, merci de m'avoir invitée. Alors, vous avez d'abord développé les 7 secrets, entre parenthèses, de sagesse de Sophie, qui ont aidé beaucoup de personnes. Il me semble important de faire comprendre à nos auditeurs, aux futurs lecteurs, les éléments primordiaux que vous développez au début de votre ouvrage, quelque sorte le constat, les idées reçues, les éléments moteurs, les freins à l'améliorissement. Vous avez progressivement compris qu'il fallait faire la paix avec le poids, le corps, l'alimentation, ce que vous appelez rétablir une meilleure relation sans tyrannie nutritionnelle. Tout à fait. Mais oui, je vous remercie de cette opportunité de parler un peu à votre public et de rappeler que finalement, on entend partout qu'il faut maigrir, qu'il faut faire des régimes, il faut contrôler son alimentation et on se rend compte au niveau des études scientifiques, de neurosciences, que premièrement, faire un régime, ça ne marche pas, comme vous l'avez très bien dit. Oui, mais en plus, ça marche à long terme, à long terme. Alors, c'est vrai que ça marche au début, c'est pour ça que c'est un peu un leurre, mais c'est surtout, ça va transformer, ça va modifier votre comportement alimentaire à la longue. Plus vous faites des régimes et plus vous allez avoir une relation plus émotionnelle avec l'alimentation, des pertes de contrôle, des obsessions pour manger. On va l'expliquer, on va y revenir, oui, c'est très important. Exactement. Et donc, en essayant de maigrir, finalement, dans 95% des cas, on a plutôt tendance à grossir à long terme. Alors, vous dites qu'il faut en réalité oublier tout ce qu'on croit savoir sur la nutrition et adopter un nouvel état d'esprit. Et pour vous, la santé, ce n'est pas nécessairement la minceur. Exactement. Et alors, oublier tout, c'est vrai que je provoque un peu en disant ça, mais on sait trop de choses. Et du coup, quand on mange, l'acte alimentaire est devenu un acte très rationnel. Alors, on a envie, par exemple, d'un gâteau au chocolat, mais on va manger une pomme parce que c'est plus sain. Mais cette relation avec l'alimentation rationnelle, finalement, elle nous pousse à être un peu frustrés, on va dire, à la longue, et avoir tendance, en fin de journée, à perdre un petit peu le contrôle. Donc, la plupart de mes patients, je travaille en cabinet aussi, privé, ils sont des patientes, elles vont me dire, ah, mais je fais tout très bien jusqu'à midi, 4h, 5h, ça commence, et là, je grignote, je grignote, je perds le contrôle. Et finalement, je mange moins bien que ce que je voulais. Donc, cette sensation de ne pas réussir à manger parfaitement toute la journée. Et ça, ça s'explique justement avec la neurosciences. Et pour nos patients, il existe un mantra qu'on utilise quotidiennement, manger moins, bouger plus, vous dites largement utiliser, mais dépasser. Et oui, et alors justement, les 7 secrets que j'ai développés, c'était pour dire, arrêtez de croire que c'est aussi simple que de manger moins, bouger plus. C'est ce qu'on nous dit. Seulement, si vous vous obligez à moins manger et à bouger plus, vous allez avoir plus d'appétit. Et donc, en fait, votre cerveau va s'adapter à cette nouvelle vie, et vous allez avoir un appétit différent, un appétit plus important, un métabolisme qui a tendance à diminuer, et avec une direction qui va être exactement le contraire de ce que vous recherchez. Vous dites, nous ne savons plus quoi manger, ni si nous mangeons par faim ou par récompense. Voilà. Mais plus vous faites des régimes, et moins vous savez vous reconnecter avec votre faim. C'est-à-dire, vous mangez parce que vous êtes triste. Alors, je suis triste, je mange, mais je suis fatiguée, je mange, je m'ennuie, je mange, je suis stressée, je mange, j'ai même une patiente qui m'avait dit, une fois qu'elle était reconnectée avec son corps, elle m'a dit, vous vous rendez compte, je me souviens maintenant, que même l'envie d'aller aux toilettes, ça me faisait manger. J'allais manger d'abord, et je voyais que ce n'était pas ça, et c'est à ce moment-là que j'allais aux toilettes. Alors, vous vous rendez compte, il y a des personnes qui sont très déconnectées de cette sensation. Alors, vous expliquez qu'il faut d'abord, évidemment, une prise de conscience, puis la nécessité d'identifier la raison des comportements afin de changer ses habitudes, mais de les changer lentement, progressivement, en douceur. Alors, en douceur, il faut rappeler que ce qu'on fait quand on fait un régime, c'est qu'on délègue finalement notre faim à quelqu'un. C'est quelqu'un qui va vous dire, ou une méthode, qui va vous dire, voilà, vous mangez à telle heure, vous mangez ci, vous mangez ça, ça, vous ne mangez pas. Sauf le bébé, dans votre livre, vous dites, alors lui, quand il a faim, il crie, quand il a plus faim, il arrête de manger. Et on devrait être comme ça, on devrait avoir cette intuition, finalement, qui nous est propre. Donc, plus on délègue notre faim, et plus on se déconnecte avec elle. Donc, c'est pour ça que je donne l'exemple du bébé. Le bébé, il va pleurer quand il a faim, heureusement qu'il pleure, parce que sinon la maman l'oublierait, la maman est fatiguée. Donc, il pleure, il a faim, on le nourrit, et tout va bien. Mais vous ne pouvez pas le nourrir plus que ce dont il a besoin. C'est ça qui est très intéressant. C'est que tous, nous naissons avec cette habilité, finalement, cette capacité de savoir reconnaître la faim, la société, la satisfaction. Et effectivement, en faisant des régimes, on perd tout ça. Parce que la société impose une stigmatisation du surpoids. Alors, vous racontez l'anecdote de votre femme de ménage qui va consulter pour son dos, à qui on demande de perdre quelques kilos sans l'examiner, l'interroger, ni la peser. Médecine brésilienne ? Oui, alors là, c'était un cas un peu compliqué, dans le sens que c'était le médecin de son unité de soins local. Et donc, on se rend compte qu'il y a beaucoup de médecins et de professionnels de santé qui vont, en fait, uniquement juger de premier abord par rapport au poids. Donc, si vous avez un surpoids, on va d'abord vous faire régler. Chez nous aussi, l'IMC, c'est une notion... L'IMC est devenu un peu l'indice phare. Il faut dire que c'est facile. Il suffit de peser, puis vous dites, ah ben voilà, vous avez 15 kilos à perdre pour rentrer dans la norme. Mais on se rend compte que... Sauf que, probablement, des personnes en très bonne santé, je pense à Théry Riner, à peut-être un IMC à 40, et je pense que, quand même, c'est quelqu'un qui est en bonne santé. Et ça, c'est un drame. À partir du moment où la santé s'est tournée vers le poids, et uniquement le poids, on se rend compte qu'il y a eu une perte de santé, en fait. Et vous dites, la santé, ça n'est pas que le poids. Et non. Et vous expliquez qu'en mangeant mieux, on mange de tout, et on mange moins. Oui. Alors, d'abord, la santé, il y a une définition de l'Organisation Mondiale de la Santé, qui est vraiment très belle, qui dit que la santé, c'est un état de bien-être, physique, mental et social. Ce n'est pas seulement être maigre. Il n'y a même pas le mot poids dans la définition de la santé. C'est pacifier avec soi-même, c'est ça ? Alors, c'est un état de bien-être, vous voyez ? Et donc, cet état de bien-être, on le perd quand on commence à essayer de contrôler sa faim, contrôler son alimentation, et oublier que, finalement, manger, c'est aussi un des grands plaisirs de l'être humain. Vous dites quelque chose d'important dans votre ouvrage. Je vous dis, toutes les personnes qui suivent un régime ne développent pas un trouble du comportement alimentaire, mais presque tous les troubles du comportement alimentaire, souvent des compulsions, on commence par un régime. Voilà. Alors, ça, c'est quelque chose qui m'a marquée, parce qu'une fois que j'ai fait la diététique, après mes études d'ingénieur, j'ai eu les enfants, on est partis aux Etats-Unis, et j'ai repris les études pour devenir diététicienne nutritionniste. Et là, j'ai réalisé qu'on m'avait pratiquement enseigné qu'à passer des régimes. Et donc, c'était vraiment quelque chose de récurrent. Et alors là, j'ai perdu le fil, en fait, de ce que vous m'aviez dit. Non, mais je posais la question en expliquant que finalement, presque tous les troubles alimentaires commencent avec un régime. Voilà. Et c'est ce qui m'a surpris, parce que finalement, après mes études, je suis partie travailler à l'hôpital, dans des cas d'obésité infantile. Et ce qui m'a vraiment surpris, quand je travaille avec les enfants, c'est que finalement, il y avait tout un caractère très important chez ces enfants, qui était le comportement alimentaire. Et pour étudier le comportement, je suis partie, donc, me spécialiser en psychiatrie, dans les troubles du comportement alimentaire. Vous dites des choses intéressantes, d'ailleurs, sur les règles rigides des enfants, puisque là, vous parlez des enfants. Vous dites qu'il vaut mieux lui laisser manger des légumes avec de la mayonnaise ou du ketchup que pas de légumes du tout ? Alors, quand même, il ne faut pas non plus exagérer. Ce n'est pas des tonnes de mayonnaise et de ketchup. Mais je suis maman de quatre enfants, et j'en avais un dans mes quatre qui n'acceptait rien. À partir de deux ans, qui est un âge assez typique de néophobie. Et donc, il a rajouté tous les légumes. Et c'est vrai qu'on avait négocié qu'ils pouvaient les tremper dans un mélange de mayonnaise avec ketchup. Et finalement, je dis ça au moment pour qu'elles se relâchent un peu, qu'elles sentent moins de culpabilité par rapport à cette alimentation. Vous insistez, vous dites qu'il n'y a pas de bons et de mauvais aliments, il n'y a pas d'aliments autorisés ou interdits. Alors, c'est quoi manger sainement ? Ce que je veux dire, en fait, c'est que le problème, ce n'est pas l'aliment, c'est votre relation avec l'aliment. Donc, le problème, ce n'est pas le gâteau au chocolat, c'est comment vous voyez le gâteau au chocolat. Si vous le voyez comme quelque chose d'interdit, probablement que le jour où vous allez vous autoriser à en manger, vous allez en manger beaucoup. Vous allez faire ce qu'on appelle un foutu pour foutu. Je vais faire mon dernier repas avec du gâteau au chocolat. Donc, après, oui, effectivement, le gâteau, dans ce cas-là, peut vous faire prendre du poing. Mais quand vous avez une relation tranquille avec le gâteau au chocolat, quand vous en mangez, vous le savourez, mais vous n'avez pas besoin de quantité énorme pour satisfaire votre envie. Vous revenez sur une notion qui est la notion de plaisir. Alors, notion de plaisir sans culpabilité, ce n'est pas facile. Parce qu'aujourd'hui, avec toutes ces injonctions, on a énormément de culpabilité par rapport à notre façon de manger, nos aliments. Alors que si on réfléchit, et c'est qu'on pense à nos grands-parents, il n'y avait pas cette notion de culpabilité par rapport à l'alimentation. Maintenant, il faut être beaucoup d'émissions, beaucoup d'articles de journaux, l'alimentation saine, c'est sans sucre, sans sel, sans graisse, sans gluten, sans lactose, riche en fibres, bio... Et oui, c'est triste. C'est pour ça que je dis, oubliez tout ce que vous savez sur la nutrition. Il y a trop d'injonctions, et qui ne sont même pas scientifiquement prouvées. Vous voyez, on s'attaque au sucre, on s'attaque au gluten, on s'attaque au lactose. Vous voyez qu'il y a toute une industrie derrière tout ça. Alors que ce n'est pas l'aliment, ni le nutriment en lui-même, qui va vous faire ni grossir, ni maigrir. Il n'y a pas d'aliment qui va tout seul vous changer votre vie. Vous expliquez, c'est en fait acquérir de bonnes habitudes qui sont plus importantes que le choix de telle ou telle. Et ce que je dis, vous voyez, c'est que c'est quand même basé sur la science. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui ai décidé de... Je me souviens, à la radio au Brésil, la journaliste me dit, « Ah, Sophie, vous avez inventé une nouvelle façon de manger. » Et je lui dis, mais pas du tout. Moi, je montre scientifiquement que ce que faisaient nos grands-parents, c'était la bonne solution. Ils avaient des repas, ils avaient des routines. Ils se permettaient de temps en temps un dessert. Il n'y avait pas cette notion de... Il faut être presque nutritionniste pour savoir manger correctement. Vous expliquez de façon très très simple. Et parce que vous avez étudié les neurosciences, vous dites, dans la plupart de nos actions et comportements, nous sommes en pilotage automatique. Alors, on a un cerveau rationnel, un cerveau primitif. Et manger, c'est une fonction automatique et pas rationnelle. Et en fait, on a tendance à rationaliser. Et oui, plus on rationalise et plus, en fait, on se déconnecte de son corps, de sa sagesse alimentaire, de sa sagesse interne. J'ai donné l'exemple tout à l'heure. Vous voulez un gâteau et vous mangez une pomme. Cette pomme, vous n'allez non seulement pas l'apprécier, même si elle est délicieuse, mais elle ne va probablement pas satisfaire ce besoin, cette envie de gâteau. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut, dès que vous avez envie de gâteau, il faut en manger, mais il faut vous autoriser à en manger. Et cette permission, elle est assez magique, en fait. Quand on se permet de manger, finalement, on se rend compte qu'on en a moins envie. Alors ça, ça paraît bizarre, mais faites le test. À partir du moment où on s'autorise à manger, finalement, les aliments prennent moins d'importance dans notre système de récompense. Vous dites qu'on n'est pas suffisamment ici et maintenant, dans le moment présent, sans jugement et avec bienveillance ? Oui, alors aujourd'hui, en plus, avec toutes ces électroniques, on est connecté avec le monde externe et on se déconnecte à soi-même. Il y a même des applications, aujourd'hui, qui vous rappellent presque d'aller aux toilettes. On se rend compte qu'on a complètement délégué notre corps. Ce sont des petites machines qui calculent les battements du cœur, le nombre de pas que vous faites, ça va. Mais qui vont aussi calculer pour vous les calories que vous avez mangées, le poids que vous faites avant de vous lever, enfin, avant de commencer votre journée, en fin de journée. Les codes couleurs, avant d'acheter un aliment, ABCD ? Ah ben ça, les codes couleurs, c'est pour moi une injonction un peu terroriste. Donc, on peut en parler. Mais, effectivement, c'est basé sur une nutrition qu'on appelle réductionniste. C'est la nutrition qui va se focaliser sur le nutriment et pas l'aliment en soi. On oublie que l'aliment, c'est bien plus qu'un nutriment. L'aliment, c'est aussi culturel, social. Il y a toute une partie importante du manger ensemble, du partagé, de cette satisfaction qu'on a à manger, par exemple, un aliment qui nous rappelle notre enfance. Voilà, toute cette partie psychologique de l'acte de manger a été complètement négligée par une nutrition réductionniste qui s'est focalisée sur les calories, le poids et les nutriments. Alors, vous expliquez qu'il faut initier le changement et que ce changement est un processus. Mais il faut un certain temps. Alors, c'est ça. En fait, ça dépend. Il y a des gens qui vont lire mon livre et vont me dire voilà, j'ai refait la paix avec l'alimentation. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin de rencontrer un professionnel qui va les orienter. Il y a beaucoup de professionnels aujourd'hui qui sont formés à cette vision un peu plus comportementale de l'alimentation. Alors, ce qui est important, c'est d'avoir de la patience. Moi, je m'amuse toujours à dire que mes patients, je les appelle mes impatients. Ils veulent tout, tout de suite. C'est vrai que c'est vendu. On vous vend une perte de poids radicale en un mois. Donc, c'est difficile de dire non. En fait, le corps, il ne fonctionne pas comme ça. Votre corps, si vous perdez beaucoup de poids en un mois, vous allez voir que vous allez avoir un appétit qui va se renforcer. Vous allez reprendre dans les... Alors, la science nous montre entre 6 mois et 5 ans. Donc, ça dépend de chacun. Mais vous allez reprendre le poids et voir plus. Donc, quand on perd rapidement, on perd surtout du muscle, de l'eau. On se déshydrate. Et quand on reprend le poids, on reprend surtout du gras. Donc, à la fin, vous ne vous retrouvez pas comme avant le régime. Vous vous trouvez différent. Vous avez changé d'appétit. Vous avez plus d'appétit qu'avant. Vous êtes plus gras qu'avant. Et donc, vous avez déjà mis un pied un peu dans un engrenage qui est très difficile. Et c'est très difficile de s'en sortir. C'est ce qu'on appelle un cercle vicieux. Vous allez faire un régime, maigrir. Ensuite, avoir des pertes de contrôle. Regrossir. Et la seule solution que vous allez trouver, c'est de faire un autre régime qui va vous enfoncer encore plus dans cette perte de connexion à vous-même et à votre appétit, votre plaisir de manger. Alors, la roue des sept piliers, je rappelle le titre de votre livre, je n'arrive pas à maigrir. Les sept piliers pour reprogrammer son cerveau, en fait, c'est la synthèse de 25 ans de recherche en sciences de la nutrition. Alors, je les laisserai découvrir, bien sûr, nos auditeurs, mais... Peut-être, je ne sais pas si je peux vous interrompre, par rapport aux auditeurs, leur dire, moi, je suis spécialisée en obésité, surtout infantile, mais l'obésité adulte aussi, et en troubles alimentaires. Et vous vous dites, oh là là, c'est compliqué d'avoir les deux casquettes, parce que le matin, vous allez parler à un jeune garçon, par exemple, en obésité, donc vous allez lui dire de manger moins, et l'après-midi, vous allez être avec une jeune fille qui a une anorexie, et vous allez lui dire de manger plus. En fait, pas du tout. Je vais avoir un peu un discours similaire avec les deux. Le discours, c'est arrêter de faire des régimes, et faites la paix avec l'alimentation, faites la paix avec votre corps. Donc, c'est ça qui m'a marquée, c'est que finalement... Vous avez eu une évolution, les sept secrets, là, sont devenus les sept piliers, avec des sous-piliers, et en fait, alors, vous travaillez sur l'autonomie, sur l'intention, sur l'attention, sur la bienveillance, sur le non-jugement, ça, c'est vraiment très, très important, et la sagesse interne. Et vous dites, il ne faut pas viser à l'alimentation parfaite qui n'existe pas. Ça n'existe pas, et je peux le prouver, je suis allée... J'ai repris les études pour chercher cette alimentation parfaite. Moi, je suis ingénieure à la base, donc j'ai été très scientifique, je suis toujours, et donc je suis allée au fond des informations, je suis allée même faire de la nutrigénomique, l'étude de comment les gènes conversent avec nos aliments, et puis pour finir par me rendre compte qu'en fait, on a trop compliqué l'acte de manger. Manger sain, c'est relativement simple. Alors, vous avez sept étapes, qu'on ne détaillera pas, mais auxquelles je renverrai nos auditeurs et vos lecteurs. Vous dites, il y a le rituel du repas, il y a se nourrir d'autres énergies, il y a manger mieux, pas moins, il y a avoir conscience de faim et satiété, on l'a dit, penser toujours sur le long terme, prendre soin de son cerveau, et surtout faire la paix avec son corps. Ce qui n'est pas le plus facile. Aujourd'hui, on est dans une société qui nous bombarde d'images, surtout chez la femme, mais on voit qu'il y a une très grande insatisfaction corporelle aussi, chez les hommes. Donc, faire la paix avec son corps, ça ne veut pas dire, voilà, soyez heureux avec votre surpoids. Non. Ça veut dire, arrêtez de faire la guerre contre votre corps. Finalement, les régimes, pour le cerveau, c'est pratiquement une guerre qui s'impose. Le cerveau déteste les régimes. Donc, votre cerveau ne comprend pas que vous voulez maigrir. Votre cerveau, il comprend que vous ne mangez pas assez. Donc, c'est pour ça qu'il va s'adapter et qu'il va modifier votre comportement. Cette roue permet, en fait, il y a des autotests, vous les prouvez dans le livre, une auto-évaluation, et on comprend dans quel domaine on a le plus de difficultés, et dans quel domaine on doit travailler. Voilà. Et puis, c'est à faire avec beaucoup de bienveillance. Ce terme, vous l'avez tout à fait utilisé. Finalement, c'est un outil que j'ai développé pour mes élèves professionnels de santé parce que je donne des cours pour les professionnels de santé pour justement consulter sans imposer des régimes. Donc, cette roue, elle a été testée par de nombreux professionnels de santé et le patient, en général, se sent... Alors, vous savez, il y a un terme qu'on utilise beaucoup en modification du comportement alimentaire et on n'a pas de traduction française, c'est l'empowerment. En fait, gagner en autonomie, gagner en confiance en soi. Et c'est ce que le patient perd quand il fait des régimes. Il délègue tout ça. Donc, reprendre les rênes de votre vie, de votre sagesse alimentaire, et au début, ça fait peur. C'est pour ça, s'il y a des auditeurs qui ont peur de ça et qui vont dire « Attends, moi, si on me laisse manger ce que je veux, je vais manger toute la maison. » Non, chercher de l'aide parce qu'il y a vraiment des techniques pour reprendre une relation tranquille. Et quand on est tranquille, on n'a plus de perte de contrôle, on se satisfait avec moins. Et de fait, par conséquence, on va manger mieux, on va manger moins et le poids va être une conséquence de tout ça. Voilà. Je pense que nos auditeurs auront compris votre message. Cessez d'être en guerre avec son corps, le nourrir avec attention et bienveillance. Voilà, c'était « Je n'arrive pas à maigrir ». Les sept piliers pour reprogrammer votre cerveau et manger finalement avec bon appétit. Bon appétit. Tout à fait. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada